Musique de générique C'est juste avant le film, c'est l'intro ! Musique de générique En attendant que le sommeil veuille bien nous prendre et que la pluie vienne laver toute cette fange, autant remettre le compteur à zéro et rouler. Rouler, du Bronx au Queens, arpenter la grosse pomme, côté trognon. Il y a toute une faune qui sort la nuit. Butte, chatte en chaleur, enculé, folle, bédé, pourvoyeur, camé. Si tout palmé d'or en 1976, Taxi Driver a définitivement établi la paire Denis Rose-Corsese sur la carte et le territoire du cinéma mondial, On va rester là. Il convient de ne pas oublier le troisième homme, Paul Schrader. C'est un prophète, un pourvoyeur, moitié réel, moitié fiction, ambulante contradiction. Schrader est jancéniste, Schrader est scénariste. Il est également, au mi-temps des années 70, passablement déprimé. Je n'ai pas d'issue, je suis abandonné de Dieu. Travis Bickel, le Taxi Driver, est quasiment son double. Totalement largué à L.A., Schrader n'a parlé à absolument personne pendant des semaines. Je ne sais pas qui est le plus dingue de toi que moi. Il squattait la part de son ex ou dormait dans sa voiture, fréquentait les cinémas pornos et avait développé une forte obsession pour les armes. Regardez ça. Ça, c'est de toute beauté. Non, activez un peu, Taxi. Schrader a écrit le scénario de Taxi Driver en 10 jours. Je n'aime tant. Avec, sur son bureau, un flingue chargé, pour maintenir à flot son inspiration et sa motivation. Il a seulement transposé ses névros à New York, là où les taxis sont jaunes, et à Damien. Les jours passent avec régularité, encore et encore, chaque jour. Pour rester dans l'autobio, Oliver Stone, qui n'a pas que la moitié d'un ego, était persuadé que Scorsese l'avait pris comme modèle pour son personnage. Connerie, j'en ai entendu, mais dès comme ça, je dois dire qu'il y a la dose. Tout simplement parce que le futur réalisateur de Platoon était un vétéran du Vietnam, avait conduit un taxi et porté en toute occasion une veste de treillis. Formé à l'actor studio, De Niro, pour préparer son rôle, conduisit un taxi 12 heures par jour pendant un mois. Tu fais un truc, tu viens ce truc-là. Et étudia les maladies mentales. Par contre, l'histoire ne dit pas quel salon de coiffure il fréquenta. Si on doit se souvenir d'une scène de Taxi Driver qui parle à tout le monde, c'est celle où De Niro fait le schizo devant sa glace. C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles ? C'en est pourtant une autre, celle où il verse du schnapps sur ses tartines qui décida Bernard Herrmann, d'abord très réticent, à écrire la musique du film. Ah oui. Ce sera sa dernière partition, puisqu'il mourut quelques heures à peine après avoir terminé l'enregistrement, la nuit de Noël 74. Et Jodie Foster qui grille sur le fil pas moins d'une vingtaine d'actrices pour le rôle de Iris ? Quel âge tu as ? 12 ans. Mais pour certaines scènes, elle fut doublée par sa propre sœur Connie, 19 ans. Non, fais pas ça. Fais pas ça. Et tant qu'on y est, j'imagine que dans la séquence où De Niro emmène Sybille Shepard au cinéma, vous mourrez d'envie de connaître le titre du film. Eh bien, il s'agit de Language of Love, ou Urkarlikensprek, un film éducatif suédois réalisé en 69. Et oui, on parle bien là de la date. Salut, tombeurs ! Voilà, vous savez tout sur Taxi Driver, sans même avoir besoin de le regarder. Maintenant, vous pouvez toujours le regarder, la course n'est pas surtarifée. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.